... ... Il est donc assis ici, Marco Sosic, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est romancier, mais pas seulement romancier, il est aussi scénariste et metteur en scène. Et donc, nous présentons son premier roman, qui s'appelle « Ballerina, ballerina », mais depuis, il a écrit deux autres romans. Il est également traduit dans d'autres langues, dont notamment l'italien. Voilà. Donc, pour présenter ce roman, je vais vous faire juste un petit co-résumé pour vous situer un petit peu les choses. Donc, ça se passe dans l'Italie des années 60, dans les environs de Trieste, dans une famille slovene assez humble, où la benjamine est déficiente mentale, on peut dire. Et donc, tout le livre est raconté du point de vue de cette jeune fille, enfin, au début du livre, qui est une enfant, puis qui grandit, devient une jeune fille, une femme, etc. Et donc, le quotidien de Ballerina est assez répétitif. Donc, elle se réveille le matin, elle fait pipi dans son lit, sa maman vient la laver, ensuite, elle descend dans la cuisine, sa maman l'habille, la lave. Et ensuite, Ballerina se met dans un coin de la cuisine, et puis elle regarde tout ce qui s'y passe. Et donc, elle voit le monde qui l'entoure à travers les personnes qui rentrent dans la cuisine, qui passent dans la cour, et qui racontent des choses sur la vie. Le soir, elle se tient souvent devant la fenêtre avec sa mère, et sa mère lui raconte aussi des choses de leur vie, de leur histoire, etc. Voilà, donc, ce que je peux dire... Voilà, et Ballerina, absolument, quand elle a peur, elle chante. Ce que je voulais dire, c'est que, donc, Ballerina ne parle pas. Elle nous parle à nous à travers le roman, mais elle ne parle pas. Mais elle entend tout. Son regard est simple, innocent et direct. Donc, le style de sausage que vous allez découvrir bientôt, vous le verrez, est d'une extrême pureté et qui, moi, me touche profondément. Donc, l'extrait que nous avons choisi, c'est un moment où un ami de la famille vient la chercher pour faire une promenade dans la campagne environnante. Donc, je vais lire un extrait, et puis, Marco finira en lisant un petit paragraphe en sloven pour que vous ayez la mélodie de la langue et puis, la façon dont lui dit ce texte, qui n'est peut-être pas tout à fait celle, enfin, de la même façon que moi. Voilà. Yvan me dit de m'asseoir. Lui, il est déjà assis sur une pierre. Je m'assois. Il me prend la main et me dit de regarder comme les arbres sont nombreux dans la vallée. Je lève les yeux, je regarde les branches, les feuilles et des morceaux de ciel au travers. Ensuite, Yvan dit le nom des arbres. Il les montre du doigt. Frennes, charmes, chênes, pruneliers, acacia. Yvan dit qu'il a appris ses noms à l'école et que moi aussi, je les apprendrai quand j'irai de nouveau à l'école, quand il me guérira. Yvan dit que ça, ce sont les troncs. Gros, fin, tordus. Regarde celui-là comme il est gros, dit-il. Je suis contente, Yvan parle. Ensuite, je le regarde. Il casse une jeune pousse à côté de sa pierre et dit que nous allons chercher un grillon. Il ne me tient plus par la main. Il se penche vers la terre et dit, tu vois le trou ? Dedans, il y a un grillon. Là, il dort. Maintenant, je vais le réveiller et ensuite, nous l'emmènerons à la maison. Il faut le chatouiller comme ça. On fait rentrer et sortir la brince-bille. Je le regarde. Je regarde le petit trou dans la terre et la brindille qui y descend. Yvan ne parle plus. Puis, il s'exclame d'un coup, regarde-le. Il approche ses mains jointes de mon visage. Il tient quelque chose. Entre ses doigts, je vois des petites pattes. Elles bougent. Un grillon, dit Yvan. Maintenant, il est à nous. Rentrons à la maison. On va le mettre dans une petite boîte. Il part. Je marche derrière lui. Je le vois qui tient ses mains serrées. J'ai l'impression de voir dans ses mains le petit animal qui veut avoir de la lumière, qui veut sortir. J'ai peur. Ensuite, Yvan s'arrête. Maintenant, nous sommes déjà dans l'air de haute. Il dit qu'il doit faire pipi, qu'il ne peut plus, que le grillon le chatouille tellement qu'il doit faire pipi. Il me dit d'ouvrir mes mains, de garder le grillon. J'ai peur. Je ne comprends pas ce que veut dire garder le grillon. Yvan me dit d'ouvrir mes mains à la fin, de les écarter pour qu'il y dépose le grillon, parce qu'il doit faire pipi. Je ne sais pas pourquoi il doit faire pipi sans le grillon. Yvan rit. Il parle plus fort. J'ai l'impression que j'aimerais me lever sur la coine des pieds et chanter. J'ai peur. Ensuite, je vois devant moi mes mains. Elles s'ouvrent, les paumes, elles s'écartent en grand. Yvan s'approche de moi. Il pose ses mains serrées sur ma peau et me dit de fermer aussitôt mes mains pour qu'ils ne se sauvent pas. Et il lâche le grillon. Je vois mes paumes se refermer et à l'intérieur, je sens les petites pattes fines. Ça me chatouille. Je sais que je garde le grillon. Je suis debout et je regarde mes mains. Puis je lève les yeux et je vois Yvan. Il dit qu'il fait pipi. Carlo aussi fait pipi comme ça, debout. Et papa aussi. Je sais. Maman dit que moi, je ne peux pas faire pipi debout, que je dois m'asseoir sur la cubette ou que je peux faire pipi dans le lit tous les matins. Alors je suis couché. Je ne suis jamais debout. Quand c'est le matin et que je fais pipi et que maman me lave et me change et me dit que c'est un nouveau jour. Je tiens le grillon dans mes mains et je regarde Yvan. Il s'approche de moi avec ses oreilles pointues. Il est petit. L'herbe lui arrive toujours à la ceinture. J'ai l'impression d'être grande. Maman aussi dit que je suis grande. Ensuite, Yvan dit Tiens-le bien pour qu'il ne se sauve pas. Tu le mettra dans une petite boîte et le soir, tu l'écouteras faire cri-cri. Nous continuons à marcher. Nous nous arrêtons sous le cerisier au bout du champ. Maintenant, on rentre toute seule, dit Yvan. Tu es grande, dit-il encore en s'en allant. Je le vois courir sur le sentier, au loin. Je ne sais pas pourquoi je suis sous le cerisier toute seule avec le grillon. Il a dit que j'étais grande. Maman aussi le dit, toujours. Quand je casse les assiettes et les verres, quand je les jette contre la porte, maman dit que Valérina est grande, qu'elle ne doit pas faire ça. Il faut bien se tenir. Maintenant, je suis toute seule sous le cerisier avec le grillon dans ma main. Je ne peux pas continuer. Je regarde son feuillage. Je vois les fourmis grimper le long du tronc vers le haut. Moi aussi, je veux grimper vers le haut. Je me dresse sur la pointe des pieds et je ressens aussitôt une violente douleur. J'ai l'impression d'être encore plus grande. Ensuite, j'ai toujours mal aux orteils. J'ai peur. Je chante. Nous sommes tous les deux et nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Je gledam en croche, je vidim mravlje na debru, ko'il poplezal na vzgor. Je t'ai jaz hočem plezati na vzgor. Stopim na prste, da me močno zabolijo. Je visse mi, da sem še bolj velika, ko te me prste izmere bolijo. Zdravime. Poem. Marina, 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 ti bom ljubi prstos pozdrav, on je bela mora, on je la šare, non mi de miro vilare, con non miro volo. Applaudissements. Applaudissements. Merci.